Salut les gens, salut tout le monde, c'est X-Volvier et Roman pour les intimes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PC, comme vous le voyez, et comme vous avez vous dit de la vidéo, c'est comment booster son PC. Alors, je tiens à préciser que ce tuto marche pour les personnes qui possèdent un PC de AMD-E1. Alors, ceux qui sont très curieux savent de quoi je parle, parce que normalement, c'est sur leur PC qu'on achète directement. Bon, ici, vous ne savez pas quel est l'AMD de votre PC. Vous allez dans l'exploiteur des fichiers, vous allez faire propriété du système. Et là, normalement, juste ici, vous voyez le processeur AMD-E1, AMD-Widon, R2 graphique. Alors, aussi, ça marche pour les PC qui ont moins de 2 de GAZ et qui ont moins de 1.75 de GAZ. Alors, moi, j'ai 1.35 de GAZ. Alors, on va essayer de zoomer un peu. Voilà, j'ai 1.35 de GAZ et le truc va fonctionner bon. Alors, tout simplement, c'est tout simplement simple. Vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur AMD-Catalyse-Controller-Center ou sinon le AMD-Controller. Alors, une fois que vous allez cliquer dessus, ce menu va apparaître. Ensuite, vous allez dans la catégorie jeux et vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez améliorer quand vous allez jouer à un jeu vidéo. Alors, moi, qualité graphique, je joue plutôt en moyenne basse sur PC, ce qui est assez pas mal sur PC en moyenne basse parce qu'après, déjà, le PC n'est pas fait pour jouer. Mais, qualité basse, ça va un peu mieux jusqu'à ce que j'ai découvert cette astuce-là. Vous allez faire performance des jeux. Vous allez faire paramètres 3D standard. Alors, j'ai zoomé un peu comme ça, vous voyez. Alors, là, ça va être, ça, c'est pour, là, vous avez un côté performance, c'est un côté qualité, c'est pour bien vous montrer, là, vous voyez bien la qualité, à augmenter, et là, c'est pas la raison, voilà, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez ce que ça change. Alors, là, c'était le départ, si vous avez rien touché, ça va être sur équilibré. Moi, je voulais un peu de performance, j'ai mis en haute performance, mais j'ai jamais testé la performance optimale. Alors, déjà, en haute performance, je vois que certains jeux qui ramaient beaucoup, qui lagaient beaucoup, ne lagent plus trop trop comme avant. Ça lagent encore, mais de moins en moins, de temps en temps, mais pas beaucoup comme avant. Et moi, je vous conseille, si vous voulez ne pas avoir de lag du tout, c'est mettre en performance optimale. On va jouer, si vous voulez jouer à des jeux de 2GAZ ou de 2GAZ. Oui, c'est la même phrase, je suis débile, je suis ok, ok ? Et c'est une astuce qui fonctionne vraiment. Alors, déjà, on va le mettre en haute performance, pour ne pas avoir, c'est déjà fait. Donc, si vous allez faire, cliquer sur le bouton appliquer, qui est juste en bas, là, vous allez cliquer. Normalement, ça va être en vert, pour changer de configuration, mais moi, je suis déjà en haute performance. Du coup, je vais faire appliquer normalement au calme. Aussi, vous pouvez quitter le jeu, vous allez lancer le jeu que vous voulez y jouer. Moi, par exemple, je vais jouer à Rage Extreme 4, un jeu développé par un YouTuber qui se nomme Nico, qui est un très bon YouTuber, développeur de jeu. Alors là, vous voyez que c'est écrit, si vous voyez que c'est écrit ça, vous allez lancer un jeu, c'est normal. Parce que votre AMD ne supporte pas, comme je dis, c'est juste pour son pot, son pot des AMD E2 et tout, tout ça. Mais grâce à l'astuce que vous avez montré, vous pouvez mettre en qualité optimale, ça changera rien, vous pouvez jouer quand même à vos jeux. Commençons tout de suite le jeu pour vous montrer le test. Alors, je tiens à préciser que si vous voyez en arrière-plan, ça lag un peu, ça veut dire qu'il faut changer un peu les choses. Là, vous voyez que tout est en moyen, élevé et tout. Ce que vous allez faire, c'est que moi, je vais mettre tout en faible. Quand un jeu vous propose de mettre en faible, vous allez le mettre en faible, tout en faible. Si vous voyez, vos PC ne supportent pas trop. Par exemple, un jeu comme Fortnite, si vous voyez qu'il ne supporte pas trop, vous mettez tout en faible, si c'est possible. Moi, je ne sais pas si c'est possible, parce que moi, je joue à la console sur PC, je ne sais pas. Et je vous conseille de mettre plutôt là, si vous voulez avoir une performance optimale. Et là, testons le jeu dès maintenant, tout de suite, pour voir si le jeu a bien fonctionné. Alors, excusez-moi si je parle comme ça, c'est parce qu'un abonné m'a fait la réponse. Alors là, je constate que mes améliorations ont fait quelque chose. Bon, déjà, c'est normal, ça bloque le début. Mais les améliorations ont fait quelque chose, parce qu'avant, je ne sais pas si vous avez vu, mais les choses qui sont... Bon, on va plus parce qu'on va plus la souris. Mais le personnage du lapin, en fait, on ne va pas bouger comme ça. On va tester... Est-ce qu'on peut bouger le truc ? Non, on ne peut pas, on ne peut pas bouger le truc. Mais c'est le genre de truc qui est assez sympa. Alors, vous voyez le fumet qu'il y a par derrière ? Et bien, avant, quand je n'avais pas fait cette astuce, ça ramait beaucoup. Alors là, vous allez tester le jeu. Je vais tester le jeu. Et là, vous voyez que ça n'a aucun ram. Ça ram de temps en temps quand on tourne la caméra. Mais ça aussi, c'est un peu normal, parce que ce n'est pas adapté trop, trop aussi. Mais ça marche bien. L'astuce fonctionne très, très bien. Moi, je vous dis que cette astuce fonctionne très bien pour les PC qui ont un AMD E1 et qui ont moins de 1.75 de GAZ. Enfin, qui ont moins de 1.2 de GAZ. Voilà. Et moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous les amis qui disent qu'ils ont un PC de merde. Grâce à cette astuce, leurs PC ne seront plus de la merde. Ce sont des PC qui vont durer un peu plus longtemps. Mets un like si cela t'as plus aussi. Et dis-moi dans les commentaires si tu veux un autre tuto sur le PC. Et moi, je te dis à toi pour la vidéo. Bye bye. Alors là, vous voyez que le jeu est fluide. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer avant et après quand je n'avais pas fait l'amélioration sur le jeu. Ciao à tout le monde.